Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire Pélagie la sorcière de Valérie Thomas et Corky Paul aux éditions Milan. Pélagie la sorcière vivait dans une maison noire au milieu de la forêt. La maison était noire à l'extérieur et noire à l'intérieur. Les tapis noirs, les chaises noires, le lit noir, les draps et les couvertures noires aussi et l'abeille noire elle était de quelle couleur ? Noire. Pélagie vivait dans sa maison noire avec son chat Rodolphe. Il était noir lui aussi et c'est ainsi que les ennuis commencèrent. Quand Rodolphe était installé sur une chaise, les yeux ouverts, Pélagie le voyait, du moins elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas, alors elle s'asseyait sur lui. Quand Rodolphe se couchait sur le tapis, les yeux ouverts, Pélagie le voyait, du moins elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas, alors elle trébuchait sur lui. Un jour, après une chute spectaculaire, Pélagie décida de faire quelque chose. Elle prit sa baguette magique, la leva sur Rodolphe et abracadabra ! Rodolphe n'était plus un chat noir, il était d'un verre éclatant. Maintenant quand Rodolphe dormait sur une chaise, Pélagie le voyait. Quand Rodolphe dormait sur le tapis, Pélagie le voyait. Et elle le voyait aussi quand il dormait sur le lit. Mais Rodolphe n'avait pas le droit de dormir sur le lit. Alors Pélagie le mettait dehors, dehors sur l'herbe. Quand Rodolphe s'asseyait sur l'herbe, Pélagie ne le voyait pas, même si ses yeux étaient grands ouverts. Un jour, Pélagie sortit de la maison en courant. Elle trébucha sur Rodolphe, fit trois sauts périlleux et atterrit dans un buisson de rose. Cette fois, Pélagie était furieuse. Elle prit sa baguette, la brandit cinq fois et abracadabra ! Rodolphe se retrouva avec une tête rouge, un corps jaune, une queue rose, des moustaches bleues, des pattes mauves, mais ses yeux étaient toujours verts. Maintenant, Pélagie voyait Rodolphe quand il était assis sur une chaise, couché sur le tapis ou quand il rampait dans l'herbe. Et même quand il décida de grimper au sommet de l'herbe le plus haut, elle le voyait. Pourquoi Rodolphe était-il monté au sommet de l'herbe le plus haut ? Pour se cacher, il était ridicule et il le savait. Même les oiseaux se moquaient de lui. Rodolphe était malheureux. Il resta en haut de l'arbre tout le jour et toute la nuit. Le matin suivant, Rodolphe était toujours en haut de l'arbre. Pélagie était soucieuse. Elle aimait bien Rodolphe et ne supportait pas de le voir malheureux. Alors Pélagie eut une idée. Elle brandit sa baguette et abracadabra, Rodolphe redevint un chat noir. Il descendit de l'arbre en ronronronnant. Puis Pélagie brandit sa baguette encore et encore. Maintenant, la maison est jaune avec un toit rouge et une porte rouge. Les chaises sont blanches avec des coussins rouges et blonds et le tapis est vert avec des fleurs roses. Le lit est bleu avec des draps blancs et des couvertures roses. La baignoire est d'un blanc éblouissant. Et maintenant Pélagie voit Rodolphe où qu'il soit. Fin de l'histoire.